Allez, après l'actualité, on va passer à la partie magazine avec cette semaine le Krav Maga. Alors vous ne savez pas ce que c'est que le Krav Maga, c'est facile, c'est de l'autodéfense. On attaque. C'est un Israël qui a été créé le Krav Maga il y a plus de 50 ans par Imi Lichtenfeld, une discipline d'autodéfense classée secret militaire jusqu'en 1964 et qui depuis cette date est enseignée à toutes les couches de la population israélienne. Au début des années 80, le Krav Maga a commencé à se répandre aux Etats-Unis puis en Europe par le biais de Richard Douillem. Le Krav Maga, c'est une méthode de self-défense qui comporte deux parties. Une partie combat, sportive et combat, qui permet une certaine réalité du contact, qui permet d'apprécier la distance, la bonne distance, le bon timing, travailler l'endurance, la condition physique. Puis l'autre partie, qui est une partie de self-défense, qui en fait est la base de la discipline et qui travaille sur des mouvements qui doivent devenir des réflexes, qui nous permettront de nous sortir des situations qui seront les plus variées possibles. Le Krav Maga est donc avant tout une discipline de self-défense qui mise sur l'efficacité des coups sans fioriture. La discipline est d'ailleurs enseignée aux agents du FBI, du GIGN en France et en Suisse à la police de Lausanne ainsi qu'aux transports lausannois. C'est réellement un sport, ça nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'il faut quand même mémoriser ces choses. Ça nous entraîne de nouveau à une certaine rapidité, les réflexes. Puis ça nous fait aussi sortir un peu de notre confort habituel. Enfin, en tout cas, pas en ce qui me concerne. Ça me plaît, j'aime travailler avec les hommes. Puis ça nous permet aussi, si un jour je me fais agresser, de savoir me défendre, surtout. En Suisse, la fédération créée en 1998 compte aujourd'hui 250 membres, principalement des Suisses romans, des membres qui doivent être âgés de 16 ans au minimum. Les responsables de la fédération espèrent augmenter rapidement ces chiffres, même si le développement s'annonce difficile. Je pense que ça va être assez, disons, plus difficile qu'un autre art martial à se développer. Ils ont déjà le fait qu'on n'a pas d'enfants qui pratiquent. Donc là, ça limite déjà les gens qui se font développer. On a plutôt des gens qui ont fait d'autres arts martiaux et ensuite viennent chez nous parce qu'ils recherchent quelque chose d'autre après les arts martiaux. Donc je pense, oui, que ça sera un petit peu plus difficile que le reste pour se développer. Le Krav Maga doit donc aujourd'hui sortir de sa confidentialité. En Europe, près de 2000 personnes pratiquent cette discipline, dont 1400 Français. L'avenir semble aujourd'hui sans embûche puisque maintenant que nous avons une structure et tout ce qu'il faut pour accueillir à la fois les pratiquants et les gens qui veulent devenir enseignants, les jalons sont posés, les règles aussi. Et à partir de là, maintenant, nous allons nous développer comme n'importe quelle discipline. Et si le Krav Maga vous intéresse, sachez que tout le monde peut pratiquer ses disciplines à condition d'avoir plus de 16 ans, les renseignements se prennent au 079 330 86 38.